Bonjour à tous, voilà je voulais vous partager un petit passage que j'ai lu hier soir et dans le tome 12 et voilà que je trouvais très beau et qui m'a touchée et donc je me suis dit voilà il faut que je le partage parce que quand quelque chose est beau et nous touche il ne faut pas le garder pour soi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus je me plonge dans ta divine volonté comme avant chacune de mes prières, chacun de mes partages, chacune de mes actions, je te demande de venir tout faire en moi et de venir parler à travers ma bouche pour que ce moment qui t'est consacré et bien te glorifie Seigneur, que toutes les personnes qui vont écouter viennent être touchées dans leur cœur et puissent voilà te glorifier un peu plus et ramener un peu plus de lumière voilà dans ce monde de ténèbres. Alors le moment, enfin le passage que j'ai trouvé est celui du 9 janvier 1920 donc dans le tome 12 où Jésus nous dit que chaque chose créée autour de nous vraiment manifeste l'amour de Dieu pour les créatures. Alors nous avions déjà abordé le thème de la création dans une autre vidéo où Jésus nous demandait de revenir à notre place vraiment de chef d'œuvre, de chef de la création à cette place d'honneur qu'il nous avait réservé au moment où il nous a créés. Pour vous rappeler, on a tout reçu, etc. On a reçu la divine volonté, les divines connaissances, toute la création était soumise, vraiment nous était soumise et par notre volonté propre, en nous détachant de Dieu, nous avons préféré partir, tout perdre, on a perdu la divine volonté, on a perdu la divine connaissance, la divine science, on a tout perdu et à la place, nous avons mis en place des choses laides, des péchés, les vices, la malhonnêteté, les crimes, les idolâtries, le manque de foi, le manque d'espérance, les famines, les guerres, tout ce qui résulte de notre volonté propre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les dépressions, les burn-out, etc. Donc dans l'autre vidéo, Jésus nous appelait vraiment, par le don de la divine volonté, à reprendre cette place de chef-d'œuvre de la création, d'arrêter d'avoir peur de cette création qui finalement nous domine parce que nous sommes les seuls à ne pas laisser la divine volonté vivre en nous. Toute la création laisse couler vraiment l'amour de Dieu à travers elle. Donc c'est-à-dire que, voilà, on peut voir qu'après le plus rude des hivers, et bien il y a toujours des petits bourgeons qui reprennent, le printemps reprend, les fleurs vraiment arrivent de nouveau, etc. Donc vraiment ça c'est le souffle de Dieu qui souffle à travers toute la création. Et nous sommes les seuls êtres de la création à avoir fermé la porte au souffle de Dieu, à nous fermer à ses lumières, à nous fermer à ses grâces et à vouloir nous débrouiller tout seul par notre petit égo, par notre volonté propre. Et malheureusement, voilà, Jésus dit que ça cause un aveuglement terrible parce qu'on finit par avoir peur de la nature qui nous entoure, qui ne nous reconnaît plus comme chef et maître de la création, comme chef-d'oeuvre de la création, mais aussi on finit par avoir peur de Dieu lui-même, on finit par manquer d'espérance, de foi, et avoir peur du moment de notre mort, on se dit que finalement il n'y a rien après la mort, et notre vie est vide de sens. Donc dans l'autre vidéo, voilà, en quelques mots, Dieu nous rappelait à revenir à cette place d'enfant de Dieu, à cette place, à ce chemin de la sainteté, et à le faire via la divine volonté, qu'il nous redonne comme ça un magnifique cadeau que nous n'avons qu'à accepter pour pouvoir le recevoir. Alors ici, dans ce passage, ça peut vraiment compléter, parce que Jésus nous dit que chaque chose qui a été créée, et bien nous rappelle son amour. Je priais, et par la pensée, je me fondais dans la volonté éternelle de Dieu. C'est Louisa qui parle. M'étant placée devant la Majesté suprême, je lui disais, Éternelle Majesté, je viens à tes pieds au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. Vous voyez, Louisa faisait ce que nous essayons de faire ici, parce que nous la prenons vraiment comme modèle, comme chef de file, et bien ces réparations, aimer et adorer au nom de tous. À tes pieds très sains, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme le créateur et le souverain de tous. Je t'aime pour tous. Au nom de tous, je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Donc Louisa voit, à travers toute la création, l'amour de Dieu. Et elle dit, mais notre petit amour ne sera jamais suffisant pour te redonner tout ce que tu nous donnes. Tu nous donnes un amour divin, et bien plongeons-nous dans la divine volonté pour te redonner, non pas notre amour, mais ton amour, Seigneur. Néanmoins, dans ta volonté, où tout est immense et éternel, je trouve cet amour. Et je te le redonne au nom de tous. Vous voyez, elle ne donnait jamais son propre amour, ses propres louanges, ses propres bénédictions. Non, elle voulait donner vraiment quelque chose de divin. Donc elle plongeait dans la divine volonté de Jésus et elle prenait vraiment toutes les belles choses qu'elle voulait offrir à Jésus. Son amour, ses louanges, ses bénédictions. Elle remerciait Jésus avec les remerciements même de Jésus. Elle prenait aussi toutes les actions de Marie qui vivait 100% dans la divine volonté. Et donc elle réoffrait tout en union avec ses petites prières. Et comme ça, ça ébranlait vraiment le ciel et la terre. Et vraiment, Jésus se réjouissait, il se sentait aimé et adoré de tous. Et ses prières devenaient des actes éternels faits au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Et des prières vraiment qui se multipliaient à l'infini. Je veux t'aimer pour chaque étoile que tu as créée, pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur que tu as placée dans le soleil. Il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit et par conséquent, je m'arrête. Donc voici un exemple de prière d'amour et de réparation que Louisa faisait au nom de tous. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comment dans chaque chose créée, notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures ? Donc elle voyait vraiment dans chaque chose créée, mais des torrents d'amour, vraiment une petite feuille, une petite fleur, une petite fourmi. Elle voyait l'immensité de l'amour de Dieu à travers ces petites choses créées qui étaient, en fait, tout était destiné pour nous. Une réponse me vint dans une lumière intérieure. Donc Jésus le répond dans une lumière intérieure. C'est vrai ma fille que mon amour pour les créatures s'est répandu à torrents dans toutes les choses créées. Je te l'ai déjà dit et je te le répète, quand mon amour créa le soleil, il y plaça des océans d'amour. Pour chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel débordant d'amour. Vous voyez, quand vous ressentez la chaleur du soleil, eh bien, ce sont les caresses de Dieu. Le soleil n'a été créé que pour nous. Dieu, lui, n'avait pas besoin de ce soleil. Tout ce qui a été créé n'a été fait, n'a été créé que dans un but de nous montrer vraiment l'amour immense de notre créateur. En plus de sa lumière, le soleil prodigue sa chaleur. Impatient de recevoir l'amour des créatures, je leur dis par cette chaleur, un intense, je t'aime. Quand vous ressentez, vous voyez, vous êtes à la plage, vous ressentez la chaleur du soleil, eh bien, c'est le Seigneur qui vient vous dire je t'aime, regarde, viens réchauffer ton cœur, j'ai besoin de ton amour, ne me laisse pas froid, ne me laisse pas dans l'indifférence, rends-moi tout cet amour, rends-moi toute cette chaleur que je te donne et rends-la-moi au nom de tous. Et quand avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes, c'est mon amour qui fait ses courses pour nourrir l'homme. Vous voyez, quand le soleil, permet vraiment à des plantes de grandir, eh bien, c'est dans l'unique but de pouvoir nourrir l'homme, l'homme qu'il aime tant. Dieu aime tellement l'homme qu'il a vraiment tout conçu et tout prévu pour que l'homme puisse être heureux. Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Chacun des clignotements d'étoiles qui pendant la nuit réjouissent l'œil de l'homme lui dit de ma part je t'aime. Vous voyez, quand vous regardez les étoiles, eh bien, chaque petite lumière est un je t'aime. Mais vraiment, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Que rien n'a été fait au hasard, que tout devait montrer à l'homme l'amour de Dieu. Ainsi, chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but, ce qui serait une absurdité puisque je ne ferai jamais rien sans but. Vous voyez, tu n'as pas créé les choses comme ça. Tout a un but divin. nous montrer son amour pour que nous soyons dans cette réciprocité d'amour, que notre cœur brûle vraiment en voyant tout ce qu'il y a autour de nous parce que vraiment, il suffit de regarder à l'extérieur par notre fenêtre et nous voyons toutes les branches qui bougent, la beauté des petits insectes, des fleurs, de la nature, des papillons qui passent. Tout nous appelle à aimer le Seigneur parce que tout est amour du Seigneur pour nous. Tout a été fait pour l'homme. Hélas, il ne le reconnaît pas. Il est devenu une source de chagrin pour moi. Vous voyez, l'homme est le seul à ne pas vouloir vivre dans la divine volonté, à ne pas vouloir voir l'amour de Dieu en tout. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Eh bien, voilà, nous sommes invités donc à faire des rondes. Vous voyez, comme ma fille a fait hier, ça s'appelle une ronde. Vous vous baladez, voilà, vous vous baladez dans la nature et vous regardez tout autour de vous et vous mettez vos je t'aime partout. Comme elle a dit, elle, sur les pétales d'une fleur, c'était très mignon, vous pouvez le faire à l'infini, décliner ça sur tout ce que vous voyez. Jésus, je vois chacune des feuilles, il y en a des milliards, eh bien, merci Jésus, je viens placer sur chacune des feuilles un milliard de merci, un milliard de je t'aime, un milliard de je te bénis, un milliard de je te loue, je t'aime, je t'adore. Vous placez vraiment tout votre amour et Jésus, sur chacune des feuilles, je place cet amour et je te réoffre tout, Seigneur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs et je le fais sur tous les arbres de toute la création, depuis le premier arbre jusqu'au dernier. Vous voyez, vous pouvez décliner votre amour à l'infini et je te demande, Jésus, de multiplier ma prière à l'infini pour que tu te sentes constamment aimé. Viens placer mes je t'aime unis dans ta divine volonté à tes je t'aime parce qu'il faut tout faire dans la divine volonté comme ça, notre amour, en fait, est l'amour de Jésus. Nos je t'aime sont les je t'aime de Jésus. Nos adorations sont les adorations de Jésus. Nos remerciements sont les remerciements de Jésus. Tout devient divin et peut donc, par ce fait même, devenir éternel, multiplié à l'infini au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Et vous pouvez rajouter merci Jésus et je te demande, voilà, que chacun de mes je t'aime, que voilà, que tout ce que je t'ai offert ici, eh bien, vienne compenser les offenses et qu'à chaque offense que tu reçoives, eh bien, tu reçoives pour contrebalancer nos je t'aime unis au nom de toute l'humanité entière. Jésus, nous voulons que ton règne de la divine volonté arrive. Nous te le demandons à chaque notre père. Nous avons foi en toi et nous te louons, Seigneur. Voilà, ce que je voulais vous partager ce matin, vous voyez, c'est tout simple. Ça s'appelle faire les rondes, remercier. Et vous pouvez dire aussi, voilà, Jésus, moi, je le fais même avec les personnes autour de moi. Je me balade dans le parc et je vois des personnes qui sont des joggeurs et je dis, mais Seigneur, tous ces joggeurs, toutes ces personnes qui peut-être ne te connaissent pas, eh bien, dans ta divine volonté, Seigneur, ils sont en train de courir vers toi. Je t'offre, voilà, tous leurs pas qui courent plus vite vers toi, Seigneur, et multiplie-les à l'infini pour que tous les hommes reviennent à toi, Seigneur. Ou alors, par exemple, je suis dans un concert ou, voilà, j'entends des applaudissements. Eh bien, je me dis, Seigneur, voilà, tous ces applaudissements, ils sont pour toi. Je les unis aux applaudissements de, voilà, de toute l'humanité entière, passée, présente et future, de tous les saints, de tous les anges. Et vraiment, Jésus, glorifie-toi, reçois tout cet amour. En fait, j'utilise tout ce qu'il y a autour de moi pour glorifier le Seigneur. Tout, ça peut être n'importe quoi. Je vois un bébé qui rit, je dis, merci Seigneur, et je te remercie vraiment pour toute la vie que tu as mis en chacun de nous. Et je te remercie au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, tous ceux qui ne te remercient pas. Je vois, voilà, même un temps mauvais, il pleut. Merci Seigneur, tu viens rafraîchir la terre et je sais que c'est une preuve de ton amour. C'est vraiment ton amour parce que tu veux, tu veux peut-être nettoyer nos âmes par cette pluie. Rien n'est fait au hasard, Jésus, et ce que tu fais, tu le fais par amour pour nous. Eh bien, je te remercie au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Voilà le petit partage que je voulais vous faire dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada